Petit café les amis, nouvelle vidéo astuce sur Star Wars Outlaws On continue les vidéos après avoir vu les choses importantes à savoir Les petits détails que le jeu n'explique pas très bien Et bien aujourd'hui on va voir surtout les erreurs à ne pas faire Et encore une fois, une grande liste de choses que vous devez impérativement bien comprendre Pour jouer de la meilleure des façons à Star Wars Outlaws N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le jeu Il y a énormément d'easter eggs et de secrets que l'on verra dans des vidéos très prochainement Elles arrivent les amis, ne les ratez pas Il y a bien sûr une grande playlist avec toutes les vidéos sur la chaîne Le lien est dans la description, le guide complet également Bref, tout est là pour vous aider N'oubliez pas le gros pouce bleu également Et on va commencer par un des gros sujets d'amélioration qu'il ne faut surtout pas manquer dans le jeu C'est les experts Je n'en avais pas encore parlé dans ma première vidéo astuce Parce que ça mérite quand même pas mal de temps Les experts, c'est 9 personnes que vous aurez à débloquer Et c'est eux qui vont vous permettre de vous améliorer dans le jeu Il n'y a pas de points de compétence, il n'y a pas de système d'expérience C'est uniquement des objectifs secondaires Déjà, première chose, c'est savoir comment Est-ce qu'on les débloque ? Alors sachant qu'il y en a un, c'est un petit peu spécial Il est un peu caché On en reparle à la fin de la vidéo Mais pour les 8 autres, c'est simplement en avançant dans l'histoire Vous débloquerez un indice Une première mission à aller faire Sur les différentes planètes que vous aurez à visiter Ils se débloquent vraiment un peu tous au fur et à mesure de l'aventure Mais ils ne sont pas directement débloqués Sauf pour les deux premiers Mais pour les autres, vous aurez forcément à aller faire LA mission de l'expert Et on avait vu dans la première vidéo qu'avant d'avancer dans l'histoire, c'était très intéressant de maximiser le plus rapidement possible le niveau de réputation avec les clans C'est la même chose avec les experts N'avancez pas dans l'histoire Tant que vous n'avez pas débloqué les experts de chaque planète C'est vraiment très simple Ce sont des petites quêtes secondaires Vous pourrez les repérer assez facilement sur la carte Ça peut être soit une quête qui est directement débloquée Soit des fois des rumeurs Il y aura peut-être des petits indices à aller chercher à gauche à droite Mais rien de très difficile Vous devriez y arriver sans trop de problème Il y a même dans votre journal des quêtes une catégorie exprès Qui s'appelle les informations d'experts Où vous retrouverez la liste de tous ceux que vous avez débloqués Faites-le le plus rapidement possible au fur et à mesure Et ensuite, bien entendu, une fois que vous les aurez déverrouillés Vous pourrez voir la très grande liste de capacités Qui vont vous aider sur de nombreuses choses Que ce soit au niveau du combat, au niveau de votre exploration Au niveau des marchands également La possibilité de discuter, etc On verra les meilleures capacités à débloquer très rapidement Mais déjà, quelques petites choses à savoir Vous n'avez pas besoin de les débloquer dans l'ordre Vous ne devez pas aller de gauche à droite en les débloquant une par une Vous pouvez débloquer la dernière sans avoir débloqué la première si vous le souhaitez Et pour débloquer ces capacités, vous aurez à faire deux choses Dans un premier temps, faire des défis C'est ce qui vous permettra de déverrouiller la capacité Alors là, on a des défis qui sont divers et variés dans tous les sens Ça peut être de vaincre des ennemis d'une certaine façon De dépenser des crédits chez les marchands Il y a vraiment des objectifs dans tous les sens Et vous pouvez même épingler dans votre jeu les défis Si jamais il y en a un que vous ne pensez jamais à faire Et bien vous l'affichez Comme ça, il sera très régulièrement sur la droite de votre écran Et vous vous y penserez plus facilement Mais après, vous aurez besoin de matériaux Et c'est en ça que c'est important dans le jeu De vraiment toujours tout récupérer Les petits matériaux que vous allez voir à gauche à droite Qui traînent dans les coffres Ou même en dehors des coffres Ramassez absolument tout dans Star Wars Outlaw Sinon vous allez manquer énormément d'améliorations Que ce soit pour des matériaux classiques Que vous retrouverez donc effectivement sur la partie basse De ces différentes capacités à débloquer Mais il y a également au-dessus Un matériau beaucoup plus rare Qui est donc beaucoup plus difficile à trouver Qui existe seulement quelques exemplaires Mais bonne nouvelle C'est que le jeu vous a simplifié la chose En impliquant un indice Vous saurez en lisant le petit indice qui est en dessous Où est-ce que vous pourrez trouver plus facilement ce matériau Par exemple ici pour la maille de fer On sait que l'on peut trouver ça chez les tailleurs Qui sont donc des marchands Vous pourrez leur acheter ces matériaux directement Et de manière générale Il est souvent beaucoup plus simple D'acheter les matériaux dont vous avez besoin Plutôt que d'espérer les trouver quelque part Certes ça coûte un tout petit peu plus d'argent Mais c'est beaucoup plus efficace Et puis pour d'autres Ce sera même encore plus simple Puisque vous aurez parfois Un emplacement précis sur la carte Avec un campement dans lequel Vous allez pouvoir vous rendre Pour aller fouiller Et notamment peut-être trouver un coffre bien précis A cet endroit là C'est ce qui vous permettra d'avoir les ressources Donc pensez bien à utiliser les indices que le jeu vous donne Alors il y en a vraiment dans tous les sens de ses capacités Ça va être intéressant de les débloquer au fur et à mesure Mais il y en a quand même certaines Qui sont un peu plus intéressantes que d'autres A débloquer rapidement Et je pense par exemple Et bien notamment à l'expert de la pirate Que vous devez impérativement débloquer rapidement Vous aurez le début de sa quête sur la planète de Mirogana Et après il faudra suivre les différents objectifs C'est assez facile à faire Et surtout assez rapide à débloquer Dans les premières heures de jeu Le fait de débloquer la pirate Va vous permettre de débloquer la capacité de piratage avancé Vous permettant alors de pirater tous les terminaux du jeu Sans quoi il y en a certains Notamment les plus avancés Qui vous seront bloqués Vous ne pourrez rien faire Si vous voulez absolument tout ouvrir Absolument partout Que ce soit pour les missions principales Pour les objectifs secondaires Ou encore pour les ressources Vous avez besoin de ce kit de piratage avancé Et puis pendant qu'on parle du piratage C'est peut-être la plus grande astuce Sur Star Wars Outlaws Mais je suis persuadé Que certains n'ont pas attendu Pour le faire C'est bien entendu D'aller dans les paramètres de jouabilité Et de désactiver directement Les mini-jeux de piratage Et également de crochetage Puisqu'effectivement Vous l'avez vu Ils en ont foutu absolument partout De ces mini-jeux Mais ça on le savait déjà On l'avait vu Notamment quand j'avais fait mes previews Avant la sortie du jeu Et c'est clair que c'est beaucoup Et pas très intéressant Et clairement Vous n'allez rien manquer A les désactiver totalement Alors ne soyez pas surpris Ça ne va pas les enlever Vous serez obligé quand même D'interagir avec la serrure Ou le piratage Mais ça va simplement Les rendre automatiques Vous n'aurez pas à résoudre la situation Vous avez simplement A l'activer n'importe comment Et vous allez pirater automatiquement Sans même vous embêter A résoudre la situation Et ça va vraiment Vous simplifier la vie D'ailleurs pendant qu'on est Dans les paramètres Il y en a d'autres Qui sont très intéressants Qui pourront clairement Vous simplifier la vie Notamment et bien Quand votre blaster surchauffe Vous l'avez vu Vous devez appuyer au bon moment Pour le faire refroidir C'est bien Mais au bout d'un moment C'est assez embêtant Si jamais ça vous embête Ça vous pouvez également Activer le paramètre De refroidissement automatique Qui vous permettra D'appuyer un peu n'importe quand C'est clair que c'est Un peu moins orienté Hardcore gamer Mais c'est tellement Plus confortable Et puis bien sûr Si jamais vous ne l'aviez pas vu Il est totalement possible De désactiver les bandes noires Dans les paramètres Parce que j'en ai vu Qu'il me demandait Comment on fait C'est bien entendu Dans les paramètres d'affichage D'un format cinéma Un format 16 neuvième Pour profiter de l'entièreté De votre écran Ensuite il faut savoir Qu'il n'y a pas que le piratage Qui va peut-être vous bloquer Certains pachas secondaires Etc En fait le jeu a des mécaniques Un petit peu de roguelite C'est à dire des choses Que vous devez faire Un peu plus tard En revenant après avoir obtenu Une nouvelle capacité En ayant débloqué quelque chose Et bien il y a pas mal de choses Qui fonctionnent comme ça Dans Star Wars Outlaws On va rapidement en voir quelques-unes Notamment votre speeder De base ne peut pas aller sur l'eau Quand vous y allez Bah il va se passer ça Ça marche pas très bien Et bien pour aller sur l'eau Vous devez finir les missions De la planète sur Akiva Et également faire La mission d'expert Qui s'appelle le pillard C'est lui qui va vous permettre D'aller sur l'eau Grâce à cette nouvelle capacité Ça se débloque assez rapidement Avec lui Également sur Akiva Vous allez pouvoir débloquer Une capacité Qui va vous permettre De découper certaines grilles La découpe fusion Et là aussi Il y a beaucoup de passages Qui sont bloqués Sur plein de planètes A cause de ça Ce n'est pas possible avant Ou encore On pourrait bien sûr Parler du tir puissant Avec le blaster Qui permet de briser des murs Avec des fissures jaunes Ça c'est lié à l'histoire Dans le jeu Dans les premières planètes Donc vous débloquerez assez rapidement Vous êtes peut-être tombé face à ce genre de problème Et vous saurez que C'est plus tard qu'on peut les résoudre Également d'ailleurs Très intéressant Si jamais justement Vous tombez sur des choses Que vous ne pourrez pas récupérer tout de suite Pensez bien à utiliser L'une des fonctionnalités Un petit peu secrètes De la carte de Star Wars Outlaws Qui sont les annotations Vous allez pouvoir placer sur la carte Énormément de points Avec des icônes différents Que ce soit un icône Pour vous rappeler d'un trésor Ou autre Avec trois couleurs possibles Et différents icônes Vous avez quand même pas mal de possibilités Pour vous rappeler de tout ce que vous pourriez Éventuellement aller rechercher plus tard Alors n'hésitez pas à vous amuser Et à placer des annotations Pour reparler rapidement Des meilleures améliorations A débloquer rapidement L'une des premières Que vous pourrez débloquer Qui est assez intéressante C'est le maillot de corps blindé Qui est disponible avec le Barman L'un des premiers experts Que l'on débloque Ce maillot va vous permettre D'augmenter votre santé maximale Et vous manquez quand même De santé assez rapidement Au début du jeu Alors n'hésitez pas A la déverrouiller rapidement Autre truc qui pourrait être intéressant Mais cette fois-ci Plutôt dans la deuxième moitié du jeu C'est de nouveau avec le pillard Donc sur la planète de Akiva Vous pourrez débloquer L'aiguillon à électrochoc Cet aiguillon va vous permettre D'éliminer tous les ennemis Discrètement Alors que sinon De base Ce n'est pas possible Les ennemis les plus costauds Vous ne pouvez rien faire Et le jeu vous dit Vous avez besoin Justement de l'aiguillon Donc pour ça Vous aurez besoin De quelques ressources tout de même Et d'un émetteur A trouver également sur la carte Un endroit bien précis Il y a tous les indices Pour vous aider à débloquer ça Sur la planète de Akiva Et autre point Où il sera intéressant De faire des améliorations C'est sur vos véhicules Que vous allez utiliser A de très nombreuses reprises Que ce soit votre speeder Mais également votre vaisseau Pour le speeder L'amélioration de vitesse N'est pas spécialement nécessaire Au début Vous allez quand même Assez vite par contre D'augmenter sa capacité A encaisser les dégâts Ou encore à encaisser les chocs Et bah ça peut être intéressant Parce qu'effectivement Vous allez faire de nombreux sauts Et malheureusement Certains ne vont pas passer Si vous n'avez pas amélioré La capacité justement D'encaisser certains chocs Mais encore plus important C'est dans le trailblazer Je vous recommande Et bien aller chercher Des améliorations Notamment pour votre armement De base Vos tirs ne font pas Beaucoup de dégâts Et vous allez vraiment galérer A éliminer les ennemis dans l'espace Et vu que vous êtes obligé D'y aller quand même A de nombreuses reprises Pensez bien à mettre Des améliorations dessus Et d'ailleurs Pendant qu'on parle de l'espace Il y a des moments Où vous allez peut-être Croiser des énormes vaisseaux Ça fait partie des vaisseaux Un peu légendaires du jeu Au début du jeu Ils sont beaucoup trop difficiles N'essayez pas de les combattre Il sera bien plus simple De retourner plus tard Une fois que vous aurez Suffisamment amélioré Votre trailblazer C'est un peu la même chose Au sol avec les destroopers Si vous arrivez au niveau De recherche maximum Vous commencerez à avoir Donc là aussi Pensez bien à améliorer Votre blaster Dès que possible Avant d'améliorer vos capacités C'est là que peut-être Vos crédits et vos ressources Sont le plus important En sachant que Si vous êtes recherché au maximum Et que ça vous embête trop Le mieux étant De simplement décoller dans l'espace Aller sur une autre planète Et revenez Et vous aurez perdu Votre niveau de recherche C'est beaucoup plus simple Que de s'embêter Et donc effectivement Vous avez dit au début Qu'il y avait un dernier expert Un peu plus secret Que les autres à débloquer Il est au centre Il s'appelle le vétéran Et le jeu ne vous dit pas Qu'il existe Mais effectivement Il est bien possible De débloquer ça Et en plus C'est très intéressant Parce que vous aurez De très bonnes améliorations Notamment c'est grâce aux vétérans Que vous pourrez avoir Encore plus de santé pour Kay Ou encore avoir Des améliorations de soins Ou encore une amélioration Avec Nyx Qui va pouvoir enchaîner Deux ennemis de suite Avec ses attaques Ce qui est vraiment très pratique Parfois quand les ennemis Ne sont pas tout seuls D'ailleurs Nyx Encore une fois Pensez bien En abuser totalement Et rappelez-vous vraiment Qu'il est un allié de taille Notamment pour certaines zones Où vous êtes un petit peu limite Au niveau de la santé Les fameuses fioles de Bacta Que vous obtiendrez Sur les ennemis Très régulièrement Sont assez limitées Au début du jeu Et dès que vous en manquez Et qu'il y a un ennemi Qui en lâche une Mais sacrément loin Et bien mettez-vous à l'abri Et demandez à Nyx De vous la rapporter Ce sera bien plus simple Et pareil Pensez toujours à lui demander D'aller chercher les armes Des ennemis Elles sont beaucoup plus puissantes Que votre blaster Et c'est important De les utiliser quasiment A chaque fois Et là aussi Nyx peut vous les ramener Si vous êtes bien discrètement Planqué quelque part En sécurité Ça sera vraiment plus efficace Et pour le débloquer lui Et bien vous devez faire Une partie des collectibles du jeu Vous avez des transmissions A trouver dans l'espace Il y en a un total de 16 C'était quelque chose Qui était bloqué Il y a encore quelques semaines Mais dernièrement Dans la toute nouvelle mise à jour Ça y est c'est débloqué J'en ai d'ailleurs fait Un guide complet Pour vous aider Et en suivant cette vidéo guide Vous débloquerez le vétéran Puisque une fois que vous avez fait Les 16 transmissions Et bien il faut faire Quelques missions secondaires A différents endroits Et ça vous permettra De le débloquer Et d'avoir tous les experts du jeu Et ensuite de continuer Au maximum votre amélioration Et donc voilà Pour toutes ces nouvelles astuces Sur Star Wars Outlaws N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous avez d'autres astuces Ajoutez les vôtres Bien entendu en commentaire Et ce n'est pas fini Pour les vidéos sur Star Wars Outlaws Les prochaines arrivent très bientôt Alors pensez bien à vous abonner Et activer la cloche Pour ne rien rater Le gros pouce bleu également Et je vous rappelle Qu'il y a une playlist Avec toutes les vidéos Qui seront faites N'hésitez pas à aller voir ça Il y en aura qui seront postées Sur la chaîne secondaire également Vous retrouverez ça très facilement Les amis Et dans tous les cas On se retrouve très vite En attendant n'oubliez pas Les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz